Bonjour à tous, c'est Karim Joutet du blog Espagnol Pas à Pas, astuces et conseils d'improves pour apprendre l'espagnol. Je me trouve aujourd'hui à Barcelone, sur la colline de Montjuic, et je suis ermite, il ne fait pas toujours beau à Barcelone. Loin de là aujourd'hui, en ce moment c'est la tempête, et d'ailleurs si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez pouvoir voir des images tournées par le photographe Greg Lebrun, qui est un photographe francophone qui vit à Barcelone, et qui s'est rendu hier à Barcelonetta pour prendre des images de la tempête, vous verrez sa vidéo à la fin. Donc n'hésitez pas à rester, si vous voulez faire un tour sur son site, c'est www.photographe-barcelone.com Mais avant, on s'intéresse à ser et estar, deux verbes en espagnol pour un seul verbe être en français, d'où la difficulté. On commence par le verbe ser, ser, est utilisé pour évoquer une caractéristique essentielle d'une personne ou d'une chose, c'est-à-dire quelque chose qui est inhérent à la personne ou à la chose. Par exemple, Ce verbe est vraiment utilisé pour caractériser une qualité de l'être ou de la chose. Par extension, il sert aussi pour désigner la profession de quelqu'un. Je suis professeur, tu puedes ser bombero ou cocinero. Donc le verbe ser, pour vraiment apprendre à le distinguer, ça décrit la qualité essentielle d'une personne. Au contraire, le verbe estar va indiquer les circonstances dans lesquelles je me trouve et l'état actuel dans lequel je me trouve. Par exemple, Estoy nervioso, estoy enfadado, estoy muy contento. Ce ne sont pas des éléments qui vont caractériser ma personne, mais qui vont définir mon état actuel. Par extension, on l'utilise pour définir l'état, l'endroit dans lequel je me trouve. Estoy en Barcelona, estoy en Montjuic. Quand le verbe être signifie se situer, on utilise estar. Autre utilisation de estar, pour dire être en train de, on utilise estar suivi du girondif, c'est-à-dire suivi de ces formes qui se finissent en ando ou yendo. Estoy hablando, je suis en train de parler. Estais, me estáis escuchando, vous êtes en train de m'écouter. Pour récapituler, ser, ça définit quelque chose essentiel, donc quelque chose qui me caractérise, qui caractérise ma personne, alors que estar va définir l'état dans lequel je me trouve. Par exemple, si je dis, Estoy solo en esta boda, la gente pensara que soy soltero. Vous voyez que estoy solo, c'est l'état dans lequel je suis lorsque je vais à ce mariage. Par contre, Soy soltero, c'est quelque chose qui me caractérise moi dans cette situation, même si c'est quelque chose qui n'est pas forcément permanent. D'accord ? Souvent, on se dit, Ser est utilisé pour les choses permanentes, estar pour les choses temporaires. Ce n'est pas toujours vrai. Comme je l'ai dit, Ser, ça désigne une caractéristique, estar, un état. Et là, dans ce cas, Estoy solo, c'est l'état dans lequel je suis seul, sans personne. Par contre, Soy soltero, c'est la caractéristique d'être célibataire. Ser est estar, c'est vraiment un point complexe pour les francophones, parce qu'on n'a pas cette distinction dans notre langue maternelle. Je vous conseille donc de faire deux fiches, trois fiches. Une fiche avec Ser, dans laquelle vous allez marquer la règle essentielle, et des exemples de Ser. Une fiche avec Estar, dans laquelle vous allez écrire la règle, et des exemples dans lesquels vous utilisez Estar, pour mettre en pratique cette règle. Et une troisième fiche, dans laquelle vous allez marquer les adjectifs qui changent en fonction de leur utilisation, avec Ser ou Estar. Par exemple, Aburrido, si je dis Estoy aburrido, ce n'est pas une caractéristique, c'est l'état dans lequel je suis. Et donc, ça veut dire que je m'ennuie. Si il dit Soy aburrido, c'est une caractéristique, dans ce cas-là, ça voudrait dire Je suis ennuyeux. C'est également le cas, par exemple, avec Malo, Soy malo, c'est une caractéristique, c'est-à-dire Je suis méchant. Estoy malo, c'est l'état dans lequel je me trouve, c'est-à-dire Je suis malade. Donc, vraiment, n'hésitez pas à faire des fiches sur ces différents points. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez compris l'utilisation, en tout cas les bases d'utilisation de Ser et Estar. N'hésitez pas à mettre en pratique mes astuces et mes conseils, à faire ces différentes fiches, à utiliser un maximum Ser et Estar dans la conversation pour mettre en pratique ce que vous venez d'apprendre. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur mon blog pour voir l'article dédié à Ser et Estar, dans lequel vous trouverez plus d'informations, plus d'exemples et des exercices pour mettre en pratique. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous inscrire à la chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos sur les points de grammaire en espagnol et sur la culture générale en espagnol. Je vous laisse maintenant avec la vidéo de Greg Lebrun sur la Barceloneta durante la tempesta. Hasta muy pronto. Adiós. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio